Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, 15 terroristes dont leur chef neutralisait en Mangodara. En effet, dans un communiqué ce vendredi 21 octobre 2022, l'état-major général des armées burkinabées indique que 15 terroristes dont leur chef ont été neutralisés par les éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Mangodara, province de Komoe, région des Cascades, accompagné des volontaires pour la défense de la patrie de la localité. C'était au cours d'une opération de ratissage dans la soirée du 17 octobre 2022, aux environs de 17 heures, mené suite à une action d'un groupe armé terroriste dans le village kongodjan ayant occasionné la mort de quatre civils. Je cite, « Cette offensive a permis de neutraliser 15 terroristes dont leur chef, de récupérer quatre motos, des fusiles AK-47, des chargeurs et des postes émetteurs-récepteurs. Un otage a été libéré et le bétail emporté ce même jour a été récupéré et restitué au propriétaire, fin de citation, a fait savoir l'armée dans son communiqué. Au cours de cette opération, deux gendarmes blessés ont été pris en charge à l'infirmierie du GACI, a su l'armée dans son communiqué. Le chef d'état-major général des armées dans le communiqué a félicité les éléments du GACI, Mangodara et les VDP et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Aussi réitère-t-il aux populations la nécessité d'une collaboration franche avec les forces de défense et de sécurité pour gagner la lutte contre le terrorisme. Eh bien, chers testateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation qui sévit du côté du Burkina Faso? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.